Alors, ici Bruno Tremblay pour RPG Day 2017, on est le 12 août, question numéro 12. Quel jeu de rôle a les illustrations à l'intérieur les plus inspirantes? Inspirantes, on peut penser à premièrement ce qui nous inspire, des idées pour les parties. Si, parce que, ben, disons, moi, c'est comme ça que je vois la question, parce que, moi, je suis, ben, disons, j'utilise jamais des scénarios préfets, mais je peux prendre certaines parties et dire, ouais, ça, ça ferait bien dans ma partie, ça, ça ferait bien dans ma partie. Alors, moi, ma réponse est... Cthulhu. L'Appel de Cthulhu, c'est édition, 30e anniversaire de Sandeto. Moi, là, j'adore ce livre-là. Il est très, très, très beau. Tu sais, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup d'informations, tellement que je n'ai pas encore tout lu. Il y a des genres de cartes, des trucs très, très, très bien fait. Il est magnifique. Il vaut amplement son 60$, si je me rappelle bien. Puis, moi, je me suis acheté aussi un, ou j'ai reçu un cadeau, je ne m'en rappelle plus, un complément qui est des Art of Cthulhu Mythos. Tu sais, ça a rapport avec le jeu de rôle. Tout ce qui a rapport avec Cthulhu, de toute façon, c'est tellement, mais tellement bien développé qu'on n'a pas le choix de trouver ça beau visuellement. Eh, c'est... The Art of H.P. Lovecraft. Cthulhu Mythos. Oui, ça a rapport avec Cthulhu, mais ce n'est pas vraiment le jeu de rôle, mais on se comprend que c'est la même chose, pratiquement. Alors, en vous, en espérant vous voir demain, bonne journée!